bonjour bienvenue à la séance de qigong installez-vous confortablement le bassin centré les épaules bien relâchées la respiration consciente douce abdominale et nous allons faire notre automassage on amène de la chaleur dans les mains et puis on va commencer par le front on nettoie le front de toutes les énergies usées et puis on amène de l'énergie on fait circuler le chi dans le visage jusqu'au menton du menton jusqu'aux oreilles autour des lèvres le long du nez chaque côté des ailes du nez les sourcils autour des yeux les oreilles on étire les lobes des oreilles vers le haut vers les côtés vers le bas en douceur de l'intérieur vers l'extérieur et puis on masse de chaque côté des oreilles maintenant on masse la tête avec la pulpe des doigts en douceur les deux postes de l'occipute en particulier qui sont en relation avec le système oculaire si vous avez des cheveux vous pouvez tirer en douceur faire bouger la peau même si vous n'avez pas de cheveux vous pouvez faire bouger la peau la découler la découler des adhérences et puis la nuque et si vous pouvez aller jusqu'au somoplate c'est l'air jusqu'au somoplate c'est l'air jusqu'au somoplate l'épaule empaumez bien l'épaule l'intérieur de la paume et puis le bras le coude l'avant-bras le poignet la main on descend par l'intérieur on remonte par l'extérieur et puis on change de bras on masse bien l'épaule pour faire circuler l'énergie le sang les liquides organiques puis le poignet on masse bien le poignet la main on va faire tourner le poignet et les doigts dans un sens dans l'autre puis sur les côtés et puis on étire doucement les doigts un par un puis la main vers le bas puis vers le haut et puis nous allons maintenant masser les doigts en spirale dans le sens de l'énergie on appuie un peu sur les ongles on masse un peu plus le pouce par le bas on commence par là puis on va changer de main le poignet l'intérieur de la main l'extérieur et puis on va tourner la main dans un sens le poignet dans l'autre et la main et puis chaque doigt vers le bas la main vers le haut maintenant en masse en spirale en appuyant au niveau des ongles voilà les creux interpalmaires on se frotte les mains comme si on les lavait on relâche bien les épaules on respire en conscience et puis on va continuer le massage dans les clavicules le thorax et l'abdomen le 27ème point du rein le 21ème point de la rate dans les deux sens on inspire et à l'expire on passe les doigts sous le nombril et on rentre les doigts en expirant on va ramasser le pli de laine et puis une jambe la cuisse le genou dessus sur les côtés et dessous le mollet la cheville et puis on va tourner et puis on va tourner la cheville dans un sens ainsi que le pied dans l'autre sens sur les côtés gauche droite en arrière en avant et puis on presse dessus et dessous en écartant les orteils on frotte dessus dessus sur les côtés et puis on va écarter les orteils avec les doigts et ensuite on l'émace et on finit par tapoter on va rester quelques instants comme ça observer ce qui se passe quelles sont les sensations dans votre jambe droite et dans votre jambe gauche dans votre pied droit dans votre pied gauche si vous avez envie de bailler c'est normal n'hésitez pas maintenant je vais changer de jambe la cuisse jeûne mollet la cheville et puis je vais tourner ma cheville et mon pied dans un sens puis dans l'autre puis sur les côtés et en arrière en avant je presse en écartant bien les orteils dessus et dessous et je frotte et je frotte partout puis j'écarte chaque orteil avec mon index et j'écarte et j'écarte et je t'apporte je vais rester quelques instants à observer à observer ce qui se passe à l'intérieur comment je me sens la respiration est calme profond abdominale et puis je vais bouger mes ischions les ischions ce sont les os qui sont à la basse du bassin qui sont comme cela on les bouge légèrement vers l'avant vers le milieu vers l'arrière vers le milieu avant milieu arrière milieu petit mouvement j'inspire en fait mon pubis va vers le bas j'expire le pubis revient au centre j'inspire c'est la pointe du coccyx qui va vers le bas j'expire je reprends ma courbure lombaire naturelle j'inspire j'expire j'inspire j'expire petit mouvement mais qui doit apporter beaucoup de chaleur dans le bassin et dans les reins et maintenant lorsque mon pubis va vers le bas j'ouvre mes côtes vers l'avant j'inspire je commence par remplir le vent je continue à inspirer j'ouvre les côtes sur les côtés je ramène les ischions au centre et je fais l'inverse coccyx vers le bas je remplis le bas de mon dos et puis j'ouvre les côtes à l'arrière parce que les côtes vont de l'arrière vers l'avant donc je les ouvre vers l'arrière c'est à dire au milieu du dos donc je vais monter le souffle dans le dos du bas vers le milieu puis la même chose devant je fais un petit arc en fait je reviens au centre à l'expire je reviens au centre à l'expire je reviens au centre je reviens au centre puis le bis vers le bas vers le sol j'ouvre les côtes j'ouvre la poitrine en gardant la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale donc ma colonne fait un arc de cercle comme cela comme cela mais de l'avant les deux bouts sont à l'arrière le centre est à l'avant je reviens au centre je ramène ma colonne centrale dans l'axe de mon corps puis je fais l'inverse je fais monter le souffle par le bas de mon dos le milieu et ensuite j'ouvre les homoplates mais attention la tête doit toujours rester dans le prolongement de la colonne donc je ne baisse pas la tête je fais un arc de cercle dans l'autre sens j'expire je ramène ma colonne au centre encore une fois je ramène la colonne au centre c'est comme si j'entassais les vertèbres comme si j'entassais tout le squelette en fait à l'expire j'inspire j'étire ma colonne d'abord je fais monter le souffle en bas au milieu en haut je ramène la colonne au centre et j'empile mes os mes vertèbres une dernière fois et j'entassais voilà pour l'exercice de respiration maintenant nous allons nous lever pour la suite on va se connecter aux énergies de la terre et aux énergies du ciel on s'entoure de ces énergies et lorsque l'énergie du ciel redescend elle nous couvre d'une pluie d'énergie protectrice contre tout toute énergie perverse usée qui ne nous appartient pas et on est en osmence avec la terre avec le ciel dont nous sommes constitués des mêmes éléments voilà on va ouvrir les pieds de la largeur du bassin ou des épaules et puis on va faire bouger la tête sur la poitrine d'un côté en arrière de l'autre poitrine côté arrière de l'autre puis dans l'autre puis dans l'autre sens j'inspire j'inspire sur une épaule j'expire sur l'autre je ramène la tête au centre je bouge une épaule puis l'autre une épaule de l'avant vers l'arrière puis l'autre épaule courte épaule courte tout encore accompagne le mouvement j'inspire j'expire j'ajoute la totalité du bras des mains des doigts je reviens je pars dans l'autre sens épaule arrière avant arrière avant épaule coude épaule coude j'inspire j'expire tout le bras je relâche je respire et je vais tourner mon bassin dans un sens dans un sens et dans l'autre je rapproche les genoux je pose les mains délicatement dessus et je fais j'ouvre en partant vers l'arrière puis j'ouvre en partant vers l'avant puis sur les côtés puis sur les côtés en douceur dans un sens puis dans l'autre je relâche j'ouvre en partant vers l'arrière j'avance mon genou avant arrière sur les côtés je pose je pose je remonte et j'ouvre bien la hanche cette fois et je repose je change de jambe avant arrière gauche droite je pose et j'ouvre position pour l'arbre les pieds sont ouverts de la largeur du bassin des épaules bien parallèles bien accrochés au sol les talons les bords externes les coussinets les orteils le coccyx vers le bas ce qui fait légèrement fléchir les jambes ouverture on ouvre le réservoir d'énergie on ouvre l'entour la la l'entour l'entour avec une Merci. 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 Si vous êtes à l'aise dans l'arbre, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer tous les jours, au minimum cinq minutes, et puis après vous vous en rajoutez un petit peu, pour aller un peu plus loin, au moins dix minutes, un quart d'heure par jour, ça serait l'idéal pour avoir vraiment une santé, un corps régénéré, vraiment, vraiment régénéré, une santé toujours plus forte, plus puissante. Et maintenant, je vous propose des mouvements d'un Qigong qui s'appelle le Tai Chi Qigong. Alors, on monte les bras, on monte les bras avec légèreté, c'est tout le corps qui monte les bras, ce sont les aimants plates, ce ne sont pas les bras qui monte tout seuls. Et je relâche le poids du corps. J'inspire. J'expire. 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 J'enroule mes doigts. Je redescend. J'expire. 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 Merci. Je monte les bras sur les côtés, il y en a un qui reste au niveau de l'épaule et l'autre qui part de l'autre côté en étirant bien le côté. La même chose dans l'autre sens, j'aspire, j'expire, j'aspire, j'expire. Une main part en avant, l'autre en arrière. Et celle qui est en arrière fait un cercle et redescend comme une vague vers l'avant. C'est celle qui était en avant qui part en arrière, qui va faire un cercle en arrière, qui revient vers l'avant. L'expire, j'expire. Et maintenant, j'ouvre les bras. Et je descends vers l'avant en fléchissant. J'expire. 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 Merci. Voilà, nous arrêtons le Qigong, le Tai Chi Qigong pour aujourd'hui et on le continuera la prochaine fois. Maintenant, nous allons faire une petite relaxation, une méditation et je vous propose de vous allonger ou de rester assis comme vous préférez. Les yeux sont fermés, la respiration est abdominale. C'est une méditation que je vous propose. Une méditation de Mantakshya qui sert à réaliser l'équilibre de l'énergie des reins et de l'énergie du corps. Le cœur et les reins sont les parties essentielles de l'auto-guérison. La circulation équilibrée des deux énergies aide à transformer la tension accumulée dans le mental et dans le corps en sentiment de bien-être. Imaginez que votre cœur est une fleur de lotus rouge, puis visualisez les reins comme des bulbes, semblables au plexus, où les pétales et le cœur de la fleur se rejoignent. Dans un bassin ou dans un étang, il y a souvent plusieurs lotus qui sont unis et forment un bouquet ancré dans la boue. À partir des reins, les bulbes, visualisez les racines qui descendent le long des jambes, dans l'eau boueuse du bassin de terre. Sentez ces qualités d'énergie dans votre corps. Sentez la connexion avec les mêmes qualités d'énergie rouge et dorée. Sentez l'énergie chaude du cœur. De même, sentez l'énergie fraîche et bleue des reins et l'énergie rafraîchissante de la terre. Inspirez par le ventre et observez votre beau lotus épanoui. Vous pouvez la visualiser rouge avec des pétales jaunes au centre. Contemplez les pétales, la tige et les racines. Les fleurs flottent et ainsi que les feuilles à la surface de l'eau. Voyez la tige descendre de la fleur aux racines qui sont fixées dans la boue. Sentez les racines se tasser dans le lit du bassin. Sentez ces racines recevoir la quantité de nourriture qu'il leur faut et qui vient de la terre humide. Sentez l'harmonie de l'eau et du feu. Les pétales et la fleur s'ouvrent au soleil et à l'univers pour s'imprégner des rayons nourrissants. Le soleil est la source de l'énergie du feu. Et la terre retient l'eau nécessaire. Appréciez cette harmonie donneuse de vie, des forces du feu et de l'eau, du yang et du yin, du mâle et de la femelle. Continuez à respirer par le ventre abdominal, respiration abdominale. Dilatez, contractez et regardez à l'intérieur de votre cœur et de vos reins. Les reins sont les racines qui absorbent l'eau. Le cœur est le lotus ouvert qui absorbent le soleil. La colonne vertébrale est la tige saine et souple qui connectent les deux énergies. Et vous allez rester inspiré avec le cœur, expirez avec les reins. Vous allez garder cette image tout en décontractant votre corps. Relaxez autres visages, le cou, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Continuez à respirer, à inspirer avec le cœur, à expirer avec les reins. Sentez la colonne vertébrale comme la tige de la fleur de lotus. Relâchez les muscles du thorax et de l'abdomen, à part les muscles respirateurs. Détendez le dos, le bassin. Sentez la tige de la colonne vertébrale. Bougez légèrement d'un côté et de l'autre. Sentez la fleur de lotus prendre la chaleur du soleil. Sentez les racines, les reins prendre la nourriture terrestre. Détendez les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, les orteils. Et puis vous pouvez soit garder l'image du lotus, soit vous en détacher. Je vous propose de prendre deux ou trois respirations douces et profondes. Et vous pouvez commencer tout doucement à vous remettre en mouvement. avec fluidité peut-être, en pensant toujours à la fleur, à la tige, à la racine du lotus. Et puis vous pouvez doucement vous étirer et vous masser avant de vous asseoir. Respirez profondément. Et je vous remercie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada